Le tribunal de l'actualité, nombreux sont les politiquaires. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinavé en termes de liberté d'expression ? On n'a jamais venu Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature, la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. N nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire ? Nombreux font des jugements. Mais rares ou la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet. Normalement la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre de confession religieuse à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. La seule conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rédiffusé les mêmes jours à 22h. Le tribunal de l'actualité, c'est avec Loukman Sanfo, Bena Boukma et Joukoua Vahat. C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h. Simultanément sur Watt FM 100.8 et sur True TV, la télé interactive est rédiffusée à 22h. Le tribunal de l'actualité ne condamnait plus l'info sans l'avoir jugée. True TV, la télé interactive. Mesdames et messieurs, quel plaisir de vous retrouver sur les ondes de Watt FM et sur True TV, à travers la radio aussi, des radios synchronisées de cette émission, le tribunal de l'actualité. Bienvenue à cette première convocation de la semaine de votre émission, le tribunal de l'actualité. Vous le savez, un rendez-vous où sont jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation, puisque nul n'a le droit de condamner, que ce soit ou quoi que ce soit, sans un jugement conséquent. Ce matin, c'est un plaisir renouvelé et nous commençons par cette pensée de Patrick Louis-Richard qui dit ceci, un appel au secours ne peut être attendu par la raison, mais plutôt par le cœur. Un appel au secours ne peut être entendu par la raison, mais pas le cœur. Bonne méditation en cette journée du 15 juillet 2019. C'est un plaisir de vous retrouver. Je suis le président de Luc Mansonfro, deux juges au siège, Bena Bougma, Jéofra Vard. Plaisir de vous retrouver également. Bonjour. Bonjour président, c'est également avec plaisir. Bonjour Jéofra, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Vous faites office de juge au siège à cette émission, le tribunal de l'actualité. Disons également bonjour et merci à toute l'équipe de réalisation de cette émission, à la fois à la radio qu'à la télé. Alors, mesdames, messieurs, ce matin, nous allons nous intéresser à la situation humanitaire du Burkina Faso et de sa gestion éventuellement. Vous savez que nous sommes en pleine saison hivernale et si on s'en souvient bien, l'an passé, à pareil moment, le pays était en pleine polémique, on faut le dire, suite à la fameuse lettre de madame le ministre en charge de la solidarité nationale par la présidente du Conassure, quand elle informait le maire de la commune de Ouagadougou que le Conassure n'interviendra pas dans les zones inondables, dûment identifiées pour la gestion des mêmes situations. Alors, une sortie qui avait fait, qui avait donné lieu en tout cas à plusieurs interprétations, y compris partisanes. Et cette année, vous le savez aussi, les premiers plus ont déjà donné lieu à des sinistres sans qu'on ait une claire connaissance du plan de riposte du gouvernement à la matière. À cela s'ajoute la question des déplacés internes, suite à justement la situation sécuritaire du pays. Et tout cela, nous avons entendu bien de personnes qui ont donné leur lecture. Ce matin, on s'intéresse aussi à ce que pensent bien sûr les professionnels du domaine. Et ce matin, on en parle avec M. Félix-Alexandre Sanfau. Il est sociologue, consultant en action humanitaire, réduction des risques de catastrophes et relèvements précoces. Bonjour et bienvenue au tribunal de l'actualité. Bonjour et merci pour cette invitation. Merci de votre disponibilité à cette émission, le tribunal de l'actualité, mesdames, messieurs. La première partie avec les juges au siège, les avant-propos. Nous sommes lundi, bon début de semaine à tous et à toutes. Bernard Bouman, nous commençons par vous. Merci Président. Effectivement, nous sommes lundi, 15 juillet 2019. Donc, 15 juillet hier, c'était le 14, c'était la fête de l'indépendance de la France. Aujourd'hui, 15 juillet, c'est également un rendez-vous historique au niveau du Burkina parce que le dialogue politique s'ouvre et doit normalement finir le 22. Donc, un dialogue politique s'ouvre. Et c'est vraiment un dialogue politique parce que vous regardez tout le contenu, les politiques, les acteurs sont politiques. Et puis, ça vient dans un contexte de lutte contre le terrorisme, mais aussi contre l'insécurité et sur fond de fronte sociale. Donc, en tout cas, il y a de la matière pour ceux qui vont aller à cette rencontre qui doit être siégée par le président par un intérim du MPP et le chef des filles de l'opposition. Donc, je dis que c'est également un enjeu d'espoir parce qu'il y a des points qui étaient correlés, qui ont cristallisé des passos et qui ont fait l'objet de marches au Burkina. Il s'agit par exemple du corps électoral. Et donc, une marche de l'opposition avait dénoncé ce corps électoral et l'opposition appelait sous ses voeux à la modification de cette loi. Donc, espoir pour une semaine qui démarre bien avec un dialogue politique. Maintenant, on attendra de voir ce que ça va donner comme fruit. De par le passé, on a eu des cadres, on a eu le CCRP, mais ce n'était pas dans le même contexte parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un article à réviser ou qui fait fâcher la République. Aujourd'hui, c'est d'autres enjeux avec plus ou moins quelques légers aménagements et c'est pratiquement les mêmes acteurs que de 2011 au temps du CCRP. Donc, on espère maintenant que le dialogue soit sincère, franc, et puis que ce qui va sortir des travaux puisse contribuer à l'avancement de la démocratie au Burkinawa. Pour terminer, je souhaite une très bonne semaine et un très bon lundi à tout le monde. Très bon lundi également à vous. Merci de nous, pour cette pensée positive. Joufrava, c'est à vous pour votre avant-propos. Merci, Président. Nous avons pour pouvoir concerner la rencontre du 12 juillet dernier à Abidjan. C'est sur la nouvelle monnaie éco. On a encore eu des détails ou si ce n'est des évolutions, parce que quoi qu'on dise, on a l'impression qu'on lit un peu mieux après des rencontres ou des comptes rendus toujours au camp français, qui, je ne sais pas si c'est des contributions ou des injonctions, on voit que les choses évoluent quelquefois au contre-courant de ce qu'on avait appris, parce qu'en ce temps, lorsque mi-juin, il y avait les ministres de l'économie, des finances des différents pays de l'UMOA, il y avait, je dirais même plutôt de la CEDAO, le gouverneur de banque centrale et tout. Il était question d'une monnaie éco qui serait un taux d'échange flexible, étant entendu que le géant nigérien avait posé le problème de la parité fixe, France-CFA-euro, et craignait qu'il y ait, dans cette dynamique-là, une parité voulue toujours avec l'euro, disons parité fixe. Et on apprend, le 12 juillet, avec tous nos chefs d'État, je pense que le Burkina Bé, y compris, donc Ivoirien, Bédinois et tout, on a pu avoir les vidéos et les photos de ces présidents là posées ensemble, nous rappeler que ceux qui sont prêts vont aller dès 2020, en gardant la parité euro-éco, et que c'est un gage de stabilité, en tout cas, on connaît ce discours ivoirien là-dessus, notamment celui d'Alassane Ouattara, on a l'impression que c'est juste un changement de nom. En termes de dynamique dans laquelle on est, je ne pense pas que le front anti-CFA, ou les critiques qui ont été posées sur le CFA, ce soit le nom de la monnaie, ce n'est pas le nom qui pose problème, c'est la question de fonds, parce que la monnaie c'est aussi un lévier pour réguler l'économie, et lorsque vous ne disposez pas clairement de ce lévier là, il y a tout un problème. On connaît d'autres pays qui ont eu des monnaies fortes pendant longtemps, mais des économies faibles, cela les a desservis. C'est le cas aussi de cette monnaie-là, qui dit-on est sous-évaluée, et qui fait que nos économies en pâtissent, et ce n'est même pas du CFA, c'est un peu de l'euro-CFA, parce que la parité fixe fait de nous un sous-quartier de ce système euro-là. Il n'y a pas de raison que, dans l'ère dans laquelle nous sommes, on ne veuille pas poser le problème de façon concrète, et on ne veuille pas l'aborder en débat. On fuit le débat, mais on prend des engagements pour les peuples, on prend des engagements pour les nations, on prend des engagements pour les masses. Et pour moi c'est ça le gros problème aujourd'hui. Et on se rend compte qu'au détour d'une simple visite, entre Alassane et Macron, on revient, la messe est presque dite, et deux chefs d'État qui étaient tous taiseux sur la question de l'écho, on comprend pourquoi ils avaient autant de prudence. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas casser depuis, il y a pour moi aussi une bonne partie d'un peuple qu'on ne veut pas écouter, et il y a une réalité qu'on refuse de voir. Il y a une monnaie qui n'est pas si bonne pour tous les États, c'est peut-être bon pour la Côte d'Ivoire, là encore les gens sont encore critiques là-dessus, mais ce n'est pas bon pour tout le monde, et il faut accepter de poser le débat. Ce n'est pas des changements de nom, je le dis encore une fois, dont on a besoin. Le débat reste entier, et on va toujours compte nous-dessus. On attendra de voir la réaction que c'est l'affaire de par le monde, en tout cas, surtout l'Afrique, ceux qui sont intéressés par cette question de la monnaie sous-régionale. Merci à tous les deux pour cette première partie, sur les gars croisés sur l'actualité. A présent, on va porter un jugement sur la gestion de la situation humanitaire de notre pays. Vous savez que le Burkina Faso fait face à des inondations devenues récurrentes, quasi annuelles, il faut le dire, donnant lieu à une assistance de la part du gouvernement, à travers des institutions comme le CONASUR, ou la Direction Générale de la Protection Civile, et avec l'appui des partenaires techniques au développement. Cette année, à la date du 10 juillet, on parlait de 220 000 déplacés internes, donc c'est une question humanitaire à gérer. Sur la question, on a reçu bien de personnes qui ont donné la lecture de la situation, des politiques, des hommes, on va dire, de la société civile. Cette fois-ci, on s'intéresse au regard des professionnels du domaine, la gestion, la question de l'action humanitaire au niveau de notre pays. Ce matin, nous en parlons avec Félix Alexandre Sanfou. Il est sociologue, consultant en action humanitaire, réduction des risques de catastrophes et rélèvements précoces, Alors, encore une fois, bienvenue à cette émission du tribunal de l'actualité. Merci. Alors, on vous présente comme un consultant. Cela suppose que vous avez certainement une carrière bien remplie, qu'il puisse être à mesure d'avoir une lecture bien indépendante de la situation. Parlez-nous succinctement de votre parcours sur cette question de l'action humanitaire. Ok. Merci. D'abord, comme vous l'ai dit, c'est Félix Alexandre Sanfou. Je suis sociologue, effectivement, de formation initiale. Ensuite, je suis entré dans l'humanitaire à travers la logistique humanitaire. Et j'ai eu l'opportunité de travailler avec les ONG, avec le système des Nations Unies, quand même, depuis 2002, que je suis dans la gestion des risques de catastrophe et dans l'action humanitaire. Cela m'a amené, bien entendu, un peu en dehors du pays. J'ai travaillé, par exemple, quelques temps au Tchad. J'ai fait un petit séjour à Madagascar, et ainsi de suite. Bon, toujours dans le cadre, justement, de mes activités professionnelles en lien avec la gestion des risques de catastrophe et l'action humanitaire. Et aujourd'hui, vous êtes en indépendance ? Vous n'êtes pas auprès d'une institution donnée ? Voilà. Donc, justement, depuis 2015, j'ai voulu prendre quand même un peu de recul, un peu plus d'autonomie, pour me sentir un peu mieux à l'aise dans le rôle que j'ai toujours voulu jouer. C'est-à-dire, je m'excuse de l'expression, d'être une grande gueule. Donc, quelqu'un qui se donne toute la liberté d'interpeller et de dire ce qu'il pense droit dans les yeux. Justement. C'est pour ça que nous avons commencé par votre présentation. Parce qu'on vous sent, en tout cas, très polix, sur les réseaux sociaux, à travers certains canaux de médias aussi. Alors, parlons maintenant de la situation humanitaire du Burkina Faso. Comment peut-on la présenter ? OK. Alors, d'abord, si on veut parler de la situation humanitaire, d'abord, je vais prendre quelques minutes pour présenter, en gros, à grand trait, bien sûr, ce qu'on appelle le profil des risques au niveau du Burkina. Quels sont les risques naturels, les risques d'aléas naturels ou anthropiques, d'origine anthropique, qui affectent, ou en tout cas, auxquels sont exposés le Burkina Faso ? On a d'abord, vous savez que c'est un pays sahélien. Et de par justement cette position sahélienne-là, nous sommes naturellement, si je peux dire, exposés. Je dis bien naturellement exposés à certaines choses. Comme par exemple, sur le plan des maladies, certaines épidémies, comme la Ménégite, qu'on a connue beaucoup il y a quelques années, mais qui a été plus ou moins contrôlée, je dis bien plus ou moins contrôlée, parce que les poussées épidémiques ont vraiment baissé, en particulier aussi grâce à la mise au point de ce vaccin conjugué, donc qui permet de prévenir plusieurs souches de Ménégite à la fois. Il y a également d'autres types de maladies à potentiel épidémique, comme la rougeole, ainsi de suite, qu'on a tous connues, mais qui sont plus ou moins assez bien connues de la population, surtout de nos services de santé, du ministère de la Santé, parce que depuis le début des années 2000, quand même, il y a un effort systématique de se préparer chaque année à faire face à ces maladies à potentiel épidémique. Donc en termes de suivi, en termes d'informations, les choses ont été vraiment améliorées, et en termes de préparation, donc des plans de préparation de riposte, régulièrement, les principales maladies à potentiel épidémique sont suivies, et il y a une préparation pour la riposte. Il y a également, outre ces maladies-là, il y a ce qu'on appelle aussi le péril acrédien. Vous savez que toujours, en lien avec notre position dans la zone sahélienne, nous sommes exposés aux invasions acrédiennes. Voilà, et je sais que dans les années 2014-2015, il y a encore eu une invasion, et ce n'est pas seulement le Burkina, comme je dis, c'est tous les pays sahéliens qui sont exposés à cela. Alors là aussi, il y a des plans de préparation qui permettent de planifier, d'anticiper et de prévenir en cas de besoin. Mais cela, justement, ne peut marcher que lorsqu'on a les moyens qu'il faut pour mettre en œuvre les actions qu'il faut également. Alors, en plus de ce péril acrédien des épidémies, on a d'autres types d'aléas qui constituent des risques permanents pour le Burkina ou occasionnels, comme ce qu'on appelle les aléas climatiques, hydrologiques en particulier, les inondations. Voilà, les inondations, c'est vrai, les gens vont se demander, nous sommes un pays sahélien, donc on ne devrait pas être vraiment confrontés, mais plutôt, le pays est sahélien, mais on a des problèmes d'inondations. Et si vous regardez autour de nous, dans d'autres pays sahéliens, c'est la même problématique qu'au Mali, au Niger. Chaque année, il y a des inondations. Voilà. Alors, ça, c'est lié à un certain nombre de choses. Bon, d'abord, quand on regarde sur le plan géologique, hydrologique, il y a des explications. Je ne suis pas spécialiste, mais je peux dire rapidement en passant que quand vous regardez la zone de Ouagadougou, nous sommes dans un bassin versant du Massili, je crois. Voilà. Et qui fait qu'on a un certain nombre de... Il y a un réseau qui est constitué d'un certain nombre de coups d'eau, de marigots, ainsi de suite. Certains ont été aménagés en barrage. Vous connaissez les trois barrages principaux de la ville. Enfin, il y en a quatre, mais c'est les trois qui sont les mieux connus, parce qu'on oublie le plus souvent le barrage de Boulumigou, qui fait partie de l'ensemble de ces barrages-là, qui ont été aménagés pour tenter de réguler également, justement, de maîtriser, de contrôler, justement, ces flux d'eau-là qui arrivent. Mais il y a également ce qu'on appelle, justement, les effets du changement climatique. Voilà. C'est vrai, certains diront, c'est pas très perceptible, c'est pas... Oui, pour certains pays du Sahel, en particulier le Burkina, cela va se traduire, et cela se traduit déjà dans les faits, par une certaine imprévisibilité des quantités, enfin, de la pluviométrie. Tantôt, il y aura des excès, tantôt il y aura des déficits. Voilà, s'il y a déficit, on a des problèmes de sécheresse, voilà, pendant la saison des pluies, donc pendant la saison agricole, qui affectent la production agricole. Et pendant, justement, en termes d'excédent, c'est pendant la saison des pluies, on a affaire à des inondations. Donc, c'est un peu comme les deux revers de la médaille. Alors, et ensuite, justement, il y a, toujours pour parler du profil, pour ne pas trop entrer dans certains détails, il y a tout ce qu'on appelle les mouvements de population. En particulier, pour le cas du Burkina, c'est surtout lié, bien sûr, à des inondations. Lorsqu'il y a des inondations, les gens qui perdent leurs habitations, qui deviennent sans-abri, qu'il faut reloger de manière au moins provisoire, voilà, mais c'est surtout lié à des conflits. Parce que les situations de conflits entraînent des déplacements de population. Les gens, ils ne se sentent plus en sécurité chez eux, ils fuient pour se mettre à l'abri. Et ils fuient avec leur famille. Et quand on fuit avec sa famille, ou quand on fuit personnellement pour se mettre, individuellement pour se mettre à l'abri, ce n'est jamais de gaieté de cœur. Et ça, il faut que les Burkinabés comprennent une chose. Et vous savez qu'au niveau du Burkina, on a déjà un flux de réfugiés, donc qui nous viennent du Mali depuis les années 2012. Voilà. Et depuis quelques années, 2016, 2017 surtout, on a le phénomène de population déplacée interne. Voilà. Et qui sont en fait des populations du Burkina, donc de certaines régions exposées à l'insécurité, qui sont obligées de fuir leur village, leur commune, pour se mettre à l'abri ailleurs. Voilà. Et ce n'est pas toujours de gaieté de cœur, comme je le dis, parce que pendant longtemps ici, on ne connaissait pas ces choses-là, ces phénomènes ici. D'accord. Donc, voilà. Alors, voici exposé la situation, on va dire, humanitaire du Burkina Faso à travers le regard de M. Sanfo. Geoffroy, quelles sont vos séries de questions ? Bon, la première question que j'aurai, c'est... Elle tient lieu de par son introduction. Vous vouliez sortir du système dans lequel vous travaillez pour avoir une liberté de parole et puis aussi être à l'aise dans vos critiques. Qu'est-ce qui n'allait pas que ce que vous regardez de l'intérieur ? Ok, merci pour cette question. Il faut dire que, de toute façon, dès lors qu'on fait partie d'une institution, d'une organisation ou d'un système, on est astreint à un certain nombre de choses. En particulier, une certaine réserve. D'accord ? Et qui fait que, devant certaines situations, vous n'avez pas forcément droit à la parole ou bien, devant certaines situations, vous êtes obligés de privilégier le point de vue de certaines personnes qui, soit de leur statut international, vous dominent et sont de facto vos chefs, vos superviseurs et qui se permettent parfois de vouloir vous dicter un certain nombre de choses contre même la, comment je vais dire, certaines logiques. D'accord ? Sur le plan technique, ils ont affaire à des nationaux ici. Ça se trouve dans beaucoup d'organisations et qui font tout le boulot technique et tout ça. Et comme on le dit, ils sont là pour écolter juste les lauriers. Voilà. Alors, lorsque vous êtes dans un système ou une organisation de ce genre, peut-être même dans la fonction publique, ça se produit, je ne sais pas. Je n'ai jamais été fonctionnaire, je ne sais pas. Mais j'entends parfois certains échos. Alors, je me garderai de parler de la fonction publique parce que je connais un milieu que je ne connais pas du tout. Moi, je parle du milieu des ONG et des institutions internationales. voilà. Donc, à partir d'un certain moment, j'ai été un peu excédé, un peu déçu de ce qui s'est passé parce que moi, je suis rentré vraiment avec beaucoup ce principe-là. Il y a une question de principe qui m'a amené dans ce milieu-là et je me suis rendu compte que ce n'est pas exactement cela. Voilà. C'est vrai, j'avais le choix de m'adapter ou de m'en aller. C'est vrai que souvent, quand on entend les critiques de ceux qui ne sont pas de l'intérieur, c'est quelquefois qu'ils sont concernés par souvent quelques plans, quelques programmes qui leur sont adressés et je trouve qu'il y a beaucoup d'argent qui sont annoncés mais très peu en termes d'impact qui leur parviennent. Comme si c'est de grosses machines de captation de sous mais qui, à la fin, en termes d'impact, n'apportent pas grand-chose ou ne serait-ce qu'enrichissent les gens de la machine. Alors, par rapport à cela, j'ai un point de vue assez mitigé parce que quand même, ayant fait le milieu, alors que ce soit les ONG ou les instituts internationaux, c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a un gros flux de financements qui sont drainés par le biais et à travers justement ces institutions-là. C'est vrai que pour beaucoup, les résultats ou l'impact n'est pas connu parce qu'on ne fait pas beaucoup de communication mais au moins, sur cet aspect, je peux assurer qu'il y a des choses qui sont faites. Les choses qui sont faites, on ne connaît pas beaucoup l'influence, enfin, l'impact que les populations, les citoyens lambda connaissent mais il y a des choses quand même qui sont faites et c'est vrai comme l'ampleur, les besoins sont d'une telle ampleur au niveau national, beaucoup de priorités et là où ces institutions-là investissent et font des actions même avec des résultats souvent positifs, ça ne se voit pas beaucoup parce qu'il y a parfois aussi le fait qu'on ne fasse pas beaucoup de communication et de publicité parce qu'il y a un coût. Voilà, et pour des questions éthiques, depuis un certain temps, la plupart des donateurs, ce qu'on appelle couramment les bailleurs de fonds, la plupart des donateurs, justement pour des questions éthiques, ont, comment je vais dire, édicté des nouvelles règles, ça dit que le maximum de leur financement doit aller à l'action, aux projets, aux activités. Donc très peu pour la communication, très peu pour les aspects qui ne relèvent pas directement, qui ne profitent pas directement aux populations et aux bénéficiaires. C'est peut-être par rapport aussi, en réaction aussi à certains excès qu'il y a eu dans le domaine parce que là aussi, il faut le dire, voilà, dans les ONG, dans les organisations internationales, il y a eu des périodes aussi où sur certains financements, on avait près de 60, 50 à 60% qui allaient aux frais de fonctionnement. Voilà. Et peut-être maintenant le reste là, le reliquat, c'est-à-dire 40 à 50% qui allaient dans les activités réelles. C'est vrai que là, ça pose un problème éthique. On mobilise des ressources pour assister une population, pour renforcer les conditions, améliorer les conditions de vie d'une population et le plus souvent, en tout cas, c'est arrivé aussi, même si ce n'est pas le cas le plus général, qu'une bonne partie de ces ressources-là soit affectée aux questions de fonctionnement, à payer des experts, des fonctionnaires internationaux qui viennent pour faire un certain travail. Quand on parle d'ONG, c'est connu pour la plupart des gens, quand vous avez quelqu'un qui y rentre, c'est les plus gros salaires. C'est vrai, mais parfois... C'est un trinique avec le caractère humanitaire quand même. Enfin, oui, bon, les gros salaires, c'est vrai que... Bon, ça se fait, c'est vrai, mais il faut voir quand même... Bon, dans l'action humanitaire, il y a un certain engagement, d'accord, et un certain esprit de dénouement qu'on récompense. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Il y a une expression un peu pauvre, mais dont je ne me rappelle pas, qui définit, qui qualifie un peu cela. Vous allez à l'humanitaire par dévouement, c'est ça, par principe... Mais vous finissez riche. Voilà. Enrichi. Parce qu'en fait, vous avez des conditions assez particulières de travail. D'accord ? Moi, j'ai dit ça parce que j'ai été à l'extérieur aussi. J'ai bénéficié de ces conditions également. Voilà. C'est vrai, j'ai décrit certaines choses aussi, mais j'en ai bénéficié aussi de ce système. Là, je ne vais pas le nier. Alors, vous allez dans certaines conditions où vous allez vous retrouver dans des conditions... Vous allez dans des situations où vous allez vous retrouver dans des conditions et qui ne sont pas les vôtres. Habituellement, vous allez changer de pays, vous allez vivre une situation de tension extrême, de stress extrême liée à l'insécurité, pour pouvoir faire un travail humanitaire, pour assister des gens, sauver des vies, soulager la souffrance et redonner la dignité. Voilà. Et ça, il y a quand même des rétributions qui se font. C'est vrai, dans certaines organisations, c'est exclusif. Et c'est pour cela, justement, même au niveau des donateurs, il y a de nouvelles politiques, justement, qui tendent à mieux encadrer cela pour s'assurer que le plus gros des financements va aux bénéficiaires. Et puis, je ne sais pas si je peux continuer. Allez-y. Mais je veux être encore plus précis puisqu'on est dans une réalité aussi burkinabé. On a vu les premières pluies, ne serait-ce que dans Ouagadougou, les craintes qui ont été celles des burkinabés parce que, pour beaucoup, c'est juste un extrait. On n'est pas encore dans des grosses, grosses pluies et on sait clairement que ce sont des situations souvent pas faciles. Vous parliez des différents facteurs. On a eu à faire face déjà à des cas qu'on a gérés difficilement et en introduction, le président rappelait par exemple le point qu'on a su. Oui, les 220. Vous parliez de... Non, non, la question de l'annonce de la non-assistance à des personnes qui pourraient être en danger mais qui auraient fait des choix. Est-ce que c'est des choses qui sont défendables ? Parce que quand on parle d'urgence, je ne pense pas que même si vous avez choisi d'être dans un lieu dangereux, quand ça prend feu, les pompiers disent vous ne devrez pas y être donc on ne va pas intervenir. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a une responsabilité même quand l'autre est dans l'erreur. Et je prends ça comme exemple. On a encore des pluies qui vont venir. On ne maîtrise pas encore comment ça va se passer. Les mêmes zones sont encore occupées. Il y a toujours de la sensibilisation, c'est vrai, qui est faite. Mais c'est pour autant qu'on doit les laisser pour compte. Il y avait eu ces débats-là et vous êtes plus du double. Vous pourriez peut-être nous dire ce qu'ils disent parce qu'il y a des tests qui encadrent ces choses aussi. Tout à fait. Alors, je voudrais d'abord revenir sur cette question de la pluviométrie même en termes de phénomène. C'est vrai que la pluviométrie ou la pluie en matière de réduction des risques de catastrophe, c'est ça qui est considéré comme l'aléa. L'aléa, c'est le phénomène qui a un potentiel de créer des problèmes. Voilà. Dans certaines conditions. Et ces conditions-là, c'est quoi ? L'aléa, pour que ça entraîne une situation de catastrophe, il faut que l'aléa soit survenue ou survienne dans une situation de vulnérabilité. Et la vulnérabilité, c'est quoi ? C'est lorsque des personnes, des communautés, des biens, y compris immobiliers, ainsi de suite, sont exposées au risque de subir des dégâts sous l'effet d'un aléa, qu'il soit naturel ou d'origine anthropique. Voilà. Maintenant, lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a une certaine pluviométrie et qu'il y a des éléments à risque, il y a ce risque-là, justement, comme on parle de risque, que ces éléments exposés-là, plutôt, soient soumis à des dégâts. Voilà. Et c'est lorsqu'il, et c'est dans ce genre de situation qu'on peut placer les inondations. Pour le cas des inondations dans la ville de Ouagadougou, c'est vrai, il y a eu, c'est parmi les premières pluies, il y a eu déjà des dégâts. Il y a eu des études qui ont montré, il y a certains chercheurs qui s'intéressent à la question au niveau national, et c'est pour cela, justement, parfois, moi, je me pose la question de savoir pourquoi les autorités ne réunissent pas les chercheurs qu'il faut dans le cadre, justement, de la réduction, du principe élargi de la réduction des risques de catastrophe pour réfléchir, justement, à comment réduire efficacement le risque de catastrophe dans la ville de Ouagadougou et dans tout le Burkina Paso. Parce que le Burkina, ce n'est pas seulement Ouagadougou. C'est la vitrine du pays, mais ça ne constitue pas tout le pays. Il y a des spécialistes ici qui sont reconnus, en hydrologie, en hydro-géologie, ainsi de suite, qui font des publications, qui préparent des thèses, qui font des communications à l'international, mais au niveau national, on ne les exploite pas, on ne les utilise pas, on ne les met pas à contribution. Ce n'est pas une question d'exploiter, ils contribuent au développement de leur pays. Et certaines de ces études ont démontré que ce n'est pas pendant le mois le plus pluvieux ou la période la plus pluvieuse que la plupart des inondations interviennent ou surviennent. Non. Ça veut dire quoi ? Ce n'est pas forcément la hauteur de pluie tombée qui cause le problème. Il y a tout un ensemble d'aspects plus ou moins structurels qu'il faut gérer également. Au Burkina, ici, en particulier, c'est quoi ? Le drainage des eaux de pluie. Est-ce qu'il y a suffisamment de canaux, de caniveaux ? Est-ce que ces canaux et caniveaux sont bien entretenus ? C'est ça aussi le problème. Et vous voyez, depuis un certain nombre de temps aussi, avec le développement de la ville, on observe aussi ce qu'on appelle le phénomène d'imperméabilisation des sols. C'est tout ce qui concerne les grandes surfaces qu'on bétonne, qu'on cimente, les grandes surfaces qu'on revêt de pavés. Quand on fait cela, ça limite la capacité d'absorption et d'infiltration du sol, d'infiltration de l'eau. Donc, toute l'eau qui va couler. D'ailleurs, quand on met cela, on fait une certaine pente pour permettre le coulement. Mais ces eaux qui vont s'écouler, puisqu'elles ne peuvent pas s'infiltrer, elles s'écoulent vers quelle direction ? La gravité, ça va du point le plus élevé vers le point le moins élevé, donc le plus bas. Donc, ça va couler vers les zones de bas-fonds. Et qu'est-ce qui les amène, ces eaux-là, qui les canalisent vers les zones de bas-fonds ? Ce sont les canaux qu'il y a. Et s'il n'y a pas de canaux, l'eau va quand même trouver son chemin, sa route. Et c'est justement, lorsqu'il y a des habitations sur les zones à risque, parce que c'est dans des zones de bas-fonds où c'est le long de voies d'écoulement d'eau, on est obligé d'avoir des dégâts. Donc, c'est surtout par rapport à ces aspects qu'il faut mettre les efforts, qu'il faut déployer beaucoup d'efforts. Je ne dis pas uniquement, je dis surtout. Parce que lorsque je parlais tantôt, j'évoquais aussi le problème de la vulnérabilité. En fait, moi, je pense que c'est le principal responsable. Parce que c'est la vulnérabilité que je disais tantôt que c'est le fait qu'un individu, une société, une communauté ou des infrastructures soient exposés à des risques. Et pour le cas des personnes, des individus ou des groupes sociaux, il y a des aspects de cette vulnérabilité dont plusieurs, en tout cas, se rapportent aux aspects sociaux. Parce que ce sont des choix économiques, parce que ce sont des choix politiques ou des choix plutôt sociaux qui entraînent cette vulnérabilité ou bien qui la croissent. Tenant d'abord la pauvreté. quand vous allez dans les zones à risque, la plupart des gens, ce sont des gens qui n'ont pas le choix, qui n'ont pas beaucoup d'options parce que la pauvreté, la vulnérabilité, c'est ça, ça vous réduit votre champ d'options, votre champ de choix par rapport à certaines choses. Donc, ils n'ont pas d'autres solutions ou en tout cas très peu de solutions que d'aller s'installer dans ces zones parce que ce sont dans ces zones-là que le lopin de terre coûte moins cher, donc est plus abordable et plus accessible. Donc, ils vont s'installer là-bas. Et le fait qu'ils soient financièrement ou économiquement réduits ou en tout cas dans un certain état de pauvreté ne leur permet pas de construire selon certaines normes, certaines techniques. C'est construit par exemple en banco. Vous savez que lorsqu'on construit en banco, il n'y a pas de fondation en béton. et lorsque c'est une zone de bas-fonds, vous voyez le phénomène d'écoulement, l'eau va venir stagner puisque les coûts d'eau et les canaux ne sont pas aménagés, il n'y en a pas suffisamment ou ce n'est pas bien entretenu. Donc, il va y avoir une stagnation. Et quand une maison en banco reste pendant 12 heures sous l'eau, c'est clair que ça finit par s'effondre. Par rapport à une maison dont les fondations par exemple sont faites en béton et qui est construite quand même selon un certain nombre en parterre, en ciment et ainsi de suite. Alors, donc justement, ces choix-là vont déterminer la vulnérabilité ou pas de certaines populations. Donc, il y a plus des aspects sociaux dans la vulnérabilité que l'exposition même à ce phénomène naturel ou à l'aléa naturel. C'est vrai, c'est un potentiel la pluie, mais ce n'est pas toutes les pluies qui entraînent les situations d'inondations et ça ne devrait même pas être comme ça si les dispositions sont prises. Alors, on a connu un premier septembre. Je m'excuse, voilà, il y avait la question du courrier de madame de... Je vais rapidement parce que c'est l'année passée, j'avais à l'époque, je m'étais permis de faire une réponse qui a été publiée dans certains médias. Ce n'est pas pour faire la bravade ou pour m'opposer... Non, je ne suis pas politique. Non. Mais simplement en tant que technicien, je pensais que j'avais mon point de vue à dire à un certain nombre de choses. C'est vrai que cette disposition était... Elle est compréhensible parce que c'est pratiquement les mêmes personnes qui reviennent systématiquement dans les mêmes zones. d'abord, je suis sûr que la plupart de ces gens, ce sont des gens qui sont vulnérables, qui n'ont pas de sources de revenus suffisantes pour leur permettre d'aller ailleurs. Mais parmi ces gens aussi, il y en a qui, bien qu'ayant, disposant de certains revenus, de certains moyens pour leur permettre, qui leur permettent d'aller vivre ailleurs dans des zones plus sécurisées pour eux, leur famille et leurs biens, restent cependant sur place. Et on a vu souvent des zones qui ont été identifiées, qui ont été déguerpies entre griffes et on a alloué de nouvelles parcelles dans les zones sécurisées pour ces gens-là. Il y en a qui ont revendu, il y en a qui ont construit, mettre en location, mais ils sont revenus ou ils sont restés dans les zones à risque. Et lors de la prochaine pluie, c'est qu'ils vont connaître, subir encore des conséquences et c'est le premier à dire « Ah, le gouvernement ne nous appuie pas, l'État ne nous assiste pas » et ainsi de suite. Pourtant, ils ont déjà bénéficié de cette assistance. Mais le problème à ce niveau, il y a une question de responsabilité. D'abord, qu'est-ce que le gouvernement a fait ou l'État a fait pour identifier clairement ces zones à risque-là, déguerpies les gens ou en tout cas réglementer la construction parce que c'est ça aussi en zone urbaine. On ne peut pas tout le temps dire « Cette zone, il faut déguerpiller ». Non. Il y a des mots, il faut le dire, mais il y a des mots aussi en fonction de l'ampleur du risque. On peut permettre aux gens de rester mais leur imposer des normes de construction. C'est-à-dire, par exemple, cette zone, elle est la plus à risque donc personne ne s'installe ici, systématique. Et en tant que gouvernement, en tant qu'État, on a le devoir d'utiliser la force pour mettre en œuvre cela. Celui qui vient s'installer, il s'expose à un emprisonnement à Rezamane. Mais souvent, c'est qu'on connaît Ouagadougou. On finit d'y impier mais peut-être que de temps en temps, même les ministres ne passent pas là avec leur contège. Ils voient déjà installés là-bas mais ils attendent la prochaine puissée qui va venir dire que c'est vrai qu'on ne va pas y arriver. C'est vrai. Moi, je pense que ce n'est pas un comportement responsable. Il y en a qui disent que non, c'est parce que d'abord c'est lié aux faits électoralistes et tout ça. C'est peut-être vrai parce que ces gens se disent que si on déguerpise ces gens, ça va créer des mécontents et ces mécontents ne vont pas voter pour nous. C'est une analyse qui se tient et qui s'explique. Voilà. Mais je pense que parfois aussi les gens c'est un peu de la négligence et puis peut-être de l'ignorance parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Peut-être même à certaines sphères jusqu'à certaines sphères on ne connaît pas les impératifs ou on ne connaît pas le bienfait de certaines mesures qu'on peut appliquer. Voilà. Alors je disais que la première zone par exemple on peut dire personne ne s'installe ici quitte à utiliser la force pour empêcher les gens de s'installer. Maintenant on peut dire ensuite la zone qui vient après le risque existe mais il peut être maîtrisé il peut être contrôlé. On peut gérer le risque. D'accord ? Et pour gérer ce risque il y a une des méthodes c'est de mettre en oeuvre des codes de conduite des normes de conduite. Par exemple tous ceux qui veulent s'installer ici doivent construire en lieu selon telle condition. Il y a un cas de charge que tout le monde doit respecter. Voilà. Et lorsqu'il y a par exemple des autorisations de construction qui sont émises ou qui sont soumises plutôt pour ces zones-là on doit être très regardant. Mais le plus souvent on voit que dans nos pays ce qui empêche également de faire cela correctement comme il se doit c'est la corruption. C'est le problème de gouvernance. Et c'est pour cela justement on dit que dans la gestion des risques de catastrophe il y a un problème de gouvernance. Donc le gouvernement est en droit je m'excuse je finis rapidement de dire on ne veut plus assister ou on ne va plus assister mais c'est au gouvernement aussi de prévoir les dispositions pour que les gens ne viennent pas s'installer et pour que ceux qui ont déjà bénéficié de parcelles ou d'assistance dans le cadre de dégâts subis dans cette zone-là ne puissent plus s'y installer. Qu'est-ce que le gouvernement a fait ? Est-ce que d'abord on a une bonne base de données qui nous donne le nom de tous ceux qui ont déjà bénéficié de parcelles dans ce genre de situation ? On n'en a pas ça m'étonne. Je suis dans le domaine je ne crois pas. Je ne suis pas au courant de tout mais je ne pense pas qu'il y en ait. Donc si quelqu'un vient vous dire l'année prochaine qu'il n'a pas bénéficié les gens vont se rappeler que non pourtant toute cette zone-là il y a 5-10 ans il y a eu telle chose. Peut-être qu'on va retrouver des bouts de... Mais une base de données gérée et constituée selon les normes qui régissent ou qui permettent de garder la mémoire de ces événements-là on n'accorde pas beaucoup d'importance. Donc c'est pour ça aussi on ne peut pas se donner le moyen de taper dessus comme on dit. Beno, vous me prenez la parole. Alors je disais que le 1er septembre 2009 on a eu les inondations à Wadougou. Alors de la gestion qui en a été faite et puis des mécanismes pour pouvoir faire face à de telles situations à la lecture de l'expert que vous êtes est-ce que véritablement on a retenu la leçon en parlant de simplement qu'est-ce qu'on a pu mettre comme mécanisme pour pouvoir faire face dans le domaine de la prévention et de la gestion de ces choses-là parce que ça a été une grande nature en son temps c'était presque historique. D'accord. Alors il faut reconnaître que justement 2009 le 1er septembre 2009 reste dans les mémoires comme étant vraiment une date particulière dans notre pays parce que justement ces inondations qu'on n'avait jamais vues auparavant qui n'avaient pas jamais été enfin qui étaient sans précédent comme on le dit c'était vraiment quelque chose d'inédit au Burkina. Voilà. Et la réponse qui a été mise en œuvre c'est vrai que lorsqu'on regarde d'un certain point de vue on pourrait d'abord dire que ça a été plus ou moins bien géré. Voilà. Si bien que le Burkina a reçu des félicitations de certains pays à des missions qui sont venues s'inspirer de l'expérience du Burkina suite à la gestion de ces inondations mais quand on est technicien aussi on sait qu'il y a eu beaucoup de manquements. Bon, ce n'est pas l'occasion de revenir sur tout ça actuellement mais surtout de savoir qu'est-ce qui en a été tiré comme leçon. Tout à fait, c'est ça. Voilà. C'est vrai que depuis ce temps au niveau du ministère en charge de l'action sociale il y a eu quand même des choses qui ont bougé. Chaque année depuis ce moment-là il y a ce qu'on appelle un plan de prévention de préparation de réponse aux inondations qui est tiré de ce qu'on appelle le plan de contingence multi-risques national. C'est-à-dire que c'est un document qui permet de planifier à l'avance ce qui pourrait avoir lieu comme situation susceptible de conduire à des catastrophes au niveau national. Donc, c'est en lien justement avec l'analyse des profils dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour chaque type de risque on prévoit un type de réponse. Voilà. Et maintenant à l'approche de chaque saison hivernale de chaque saison de réponse aux inondations. Alors, les gens vont vous dire mais pourquoi alors on continue à avoir des inondations ? Parce que j'essaie, c'est vrai, j'ai dit il y a beaucoup d'aspects libres aux aspects structurels. D'accord ? Mais il y a aussi le fait que pour mettre en oeuvre une réponse de ce genre-là il faut des moyens, il faut des ressources. Et le Burkina on ne coule pas sur les ressources. Je ne peux pas dire qu'on est un pays pauvre. Voilà. Sinon je vais me faire... Voilà. Mais il y a un problème de mobilisation ou d'affectation de ces ressources-là pour un certain nombre de secteurs d'activité. Comme on dit souvent il y a beaucoup de priorités. Pour un pays comme le Burkina où on cherche quand même à développer les conditions de vie à améliorer les conditions de vie de la plupart des populations il y a beaucoup de priorités. Il y a les secteurs sociaux la santé l'éducation et ainsi de suite. Voilà. Mais c'est la réponse qu'on me sort souvent. Mais ce qu'on oublie que la réduction des risques de catastrophe c'est un impératif de développement aussi. Donc ça contribue et ça conditionne tout ce que je viens d'évoquer. Voilà. D'accord. Alors nous sommes... Quand il abordait les éléments il a parlé également de la situation aussi des déplacés internes. Là aussi ça occupe l'actualité parce qu'ils sont nombreux se déplacés internes et puis chaque jour ils sont l'eau. Alors ma question c'est en la matière les mécanismes de gestion parce que nous ne sommes plus dans la prévention. Exactement. Voilà. Et puis maintenant pouvoir continuer éventuellement ce qui pourrait arriver dans d'autres localités. Ok. Alors il faut dire que je parlais des aspects liés à la planification tout à l'heure et toutes ces choses-là sont connues et doivent pouvoir être planifiées à l'avance. Donc à travers des plans de contingence ou des plans de préparation. Voilà. Et je sais que le plan du Burkina prévoit des scénarios déplacement ou mouvement de population. Voilà. et qui est dans les différentes mises à jour ce scénario depuis 2007 où on a été à l'origine du premier plan depuis 2007 ce scénario fait partie du plan de contingence nationale. Donc il y a quand même un minimum de préparation. Mais comme je disais il y a des analyses qui sont faites il y a des prévisions qui sont faites en termes de réponse parce que la réponse a un coût. Voilà. mais c'est les ressources qui posent problème ou l'affectation de ces ressources. Je prends juste un exemple. Lorsqu'il y a une situation de déplacement comme ça on a parlé tout à l'heure de 220 000 personnes à la date du 10 juillet et la situation évolutive. D'accord ? Mais prenons juste un exemple de ces 220 000 personnes-là. Et lorsqu'il y a 220 000 personnes qui sont déplacées qu'est-ce qu'il faut pour leur assistance ? Il faut prévoir les abris d'urgence ou les loger. En général ce qu'on fait ici c'est réquisitionner des écoles des établissements des lieux des institutions sociales des églises des mosquées des espaces publics voilà. Et parfois c'est à l'habitant donc voilà en famille. Voilà. Alors ensuite il y a les aspects liés à la santé la prise en charge de la santé parce que déjà même dans une population normale il y a un pourcentage qui a des problèmes de santé ça peut être lié à des infections le paludisme et ainsi de suite nous sommes en début de saison de pluie mais ça peut être lié aussi à ce qu'on appelle enfin à deux types de maladies comme les hypertensions et ainsi de suite voilà. Alors donc dans une population il y a déjà une proportion qui est malade donc dans une situation de déplacement une proportion de cette population aura besoin d'une prise en charge sanitaire sans compter le fait que la situation de déplacement génère des situations de risque en termes de santé qui peut être aussi aggravée par la promiscuité si au niveau de l'abri des abris on n'a pas pu trouver des abris sécurisés avec une bonne hygiène et tout ça la promiscuité peut entraîner d'autres types de problèmes jusqu'au déclenchement de certaines épidémies voilà donc il faut assister protéger cette population là sur le plan sanitaire également et ça a également un coût d'accord et sur le plan alimentaire ça je vais prendre rapidement un exemple si on prend les 220 000 la base c'est 220 000 alors vous savez qu'en termes d'alimentation pour aller rapidement il y a trois grandes catégories d'aliments dont l'homme a besoin pour une alimentation équilibrée il y a les lipides les glucides et puis tout ce qui est sucre vitamine sel minéraire et de suite je ne suis pas spécialiste dans la nutrition mais voilà c'est juste pour prendre un exemple alors si on prend simplement les aspects liés aux glucides nous sommes en pays sahélien la plupart des populations c'est surtout à travers les céréales un peu avec les ions et ainsi de suite voilà qu'on constitue justement on a cet apport en glucides et on a estimé que l'homme a besoin de 400 grammes par jour c'est pas personne a une machine à calculer ici mais si on essaie c'est de faire le calcul d'accord 400 grammes par jour de glucides multiplié par 220 000 personnes poursuivées voilà ça te fait 88 88 000 quoi kilogrammes donc 88 tonnes c'est 88 millions voilà ah 88 millions d'accord si on ramène on ramène 100 kg ça fait 88 000 c'est ça oui donc 88 000 kg donc 88 000 kg donc 88 tonnes de nourriture de céréales par jour de glucides par jour d'accord ça c'est par jour par personne on doit apporter aux 200 000 personnes par jour oui alors sans compter que lorsqu'on parle d'une situation d'urgence en termes de réponse on planifie pour une période minimale de 3 mois multipliez ça à 3 vous verrez qu'est-ce que ça vous donne comme chiffre énorme est-ce que le Burkina a actuellement les moyens de couvrir les besoins uniquement alimentaires de ces 220 000 personnes sans compter que la campagne agricole passée a été déficitaire et qu'il y avait déjà je ne sais plus combien un certain nombre de provinces de communes dans certaines communes et provinces et régions du pays qui étaient en situation de crise alimentaire donc ça veut dire que la production nationale est en deçà est déficitaire justement donc ne permet pas déjà de couvrir les besoins de la population en temps normal vous venez ajouter ces besoins supplémentaires donc visiblement on a besoin de l'aide forcément et là dessus on va accélérer il y a eu aussi le débat sur l'apport de l'Arabie Saoudite voilà alors ça assez rapidement alors donc c'est vrai que cet apport là n'était pas fait pour les populations déplacées on a dit pour les populations vulnérables et je crois que c'est une activité régulière de ce pays là qui appuie le Burkina depuis des années et dans plusieurs domaines il faut le préciser alors le débat a surtout achoppé sur un certain nombre de points il y en a qui disent non l'Arabie Saoudite ils sont riches à pétrole à coup de pétrole ils auraient pu financer voilà plutôt que de donner des dates et en plus il y en a qui ont dit non les dates ça ne fait pas partie de nos habitudes alimentaires bon d'abord il faut comprendre que la date c'est vrai ce n'est pas ça qu'on va manger ce n'est pas du gouratif d'accord ce n'est pas ça qui va vous remplir le ventre mais la date ou les dates sont un aliment à haute valeur nutritive qui peuvent permettre de combler c'est un peu comme un complément alimentaire donc de combler en fait un certain nombre de besoins sur le plan alimentaire sur le plan nutritionnel en particulier alors donc on ne dit pas que toutes ces dates vont être distribuées aux populations déplacées mais si ça peut permettre d'assister ou en tout cas de contribuer à la couverture de ces besoins qui sont immenses moi je pense que c'est déjà quelque chose il y en a qui ont dit on n'est pas habitué aux dates ici moi je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord qui au Boutina il y en a aussi qui ont posé le problème autrement on a vu des carcasses aussi qui avaient été donnés et tout et puis c'était bon on a fini de donner le plan de résistance maintenant on nous donne le décès bon ça c'est une manière de présenter comme vous dire qu'à un moment donné il faut qu'on apprenne aussi à répondre aux besoins qui sont les nôtres ou aux réalités qui sont les nôtres maintenant vous parliez de ces besoins qui sont enfin c'est difficile je n'ai plus que l'exemple de ces trois aspects c'est difficile c'est clair maintenant derrière cela aussi il y a autre chose puisqu'on a entendu partir vers la fin sur la question de Ouagadougou il y avait cette sortie là et on nous a dit que Ouagadougou n'a pas les commodités pour recevoir ces déplacés internes on a vu le débat que ça a créé ça a suscité il y a l'opposition politique c'est vrai que vous n'êtes pas politique qui dit qui voyait la volonté plutôt du politique d'éloigner le visage de cette misère et créer par nos réalités quelques incapacités à sécuriser le Burkinabé et que cela soit vu dans la capitale est-ce que c'est vrai que Ouagadougou ne peut pas accueillir des déplacés internes est-ce que même dans la gestion des effets pervers de tous ces risques là même si ça ce n'est pas des alliés climatiques est-ce que quelquefois on ne fait pas des calculs aussi politiques derrière ? Alors qu'il y ait des visées politiques dans ce genre de décision ça je n'en doute pas ce ne serait pas la première fois je me rappelle que lorsqu'il y a eu ces rapatriés ou ces retournés plutôt de Côte d'Ivoire certains avaient voulu s'installer dans la zone de Nimpoui ça c'est vers le carrefour de Sacoy c'est là sur la route de Popo et il y avait eu une réaction vigoureuse de l'autorité à l'époque qui a démantelé les habitations qui avaient déjà construites et tout voilà certains avaient vu justement une volonté d'empêcher justement d'abord cette misère de Venise se concentrer à une zone précise mais surtout de pouvoir constituer un potentiel pouvoir de contestation c'est possible mais je ne rentre pas dans ces détails ce n'est pas cela qui m'intéresse moi je resterai spécialiste humanitaire alors dans ce cas je dirais je verrais la question sur deux plans d'abord en termes d'assistance en termes de risque sur le plan sécuritaire en termes d'assistance est-ce que le Burkina pour rester dans les trois premiers points que j'ai soulevé les trois premiers secteurs de l'assistance que j'ai soulevé tout à l'heure en termes d'abri est-ce que nous avons de quoi abriter ces gens à regardes-vous ici on peut dire qu'on n'est pas préparé voilà parce que la mairie aussi la commune a un plan d'urgence depuis deux ou trois ans mais l'autre problème en lien avec cette préparation comme je disais ce sont les ressources pour financer ce dont on a besoin pour faire face à certaines situations on a parfois des plans voilà qui sont évalués avec des scénarios et tout 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 budgétisés mais on n'a pas les ressources là pour mettre en oeuvre ces activités voilà pour un certain nombre de choses peut-être qu'on va évoquer ça d'ici là voilà donc pour aller vite voilà est-ce que la commune de Ouagadougou ou l'état burkinabé à les moyens de les accueillir et de les assister ici pas tous hein parce qu'on sait qu'ils sont aussi ailleurs voilà ils sont aussi ailleurs est-ce que Ouagadougou n'a pas un désavantage comparatif comme ils nous le disent ou bien alors est-ce qu'ils ont donné des points de vue par rapport à ça bon d'accord donc je reviens un peu voilà parce que déjà quand on regarde le nombre aussi c'est vrai que ce qu'ils peuvent craindre si on accepte que les quelques milliers qui sont déjà à Ouagadougou restent qu'on les assiste ça peut faire un appel donc d'autres quitteront peut-être plus loin pour dire nous on va jusqu'à Ouagadougou puisque ceux qui sont arrivés c'est classique dans des situations de déplacement oui mais est-ce qu'on est en droit de les réfuser voilà maintenant sur le plan éthique et humanitaire nous n'avons pas le droit de refuser cela parce que même déjà en situation de de réfugiés ou de demandeurs d'asile il y a ce qu'on appelle le principe de non-refoulement qui fait que nous Burkina Faso en tant qu'État on n'a pas le droit de refouler quelqu'un à la frontière qui est venu au Burkina qui veut entrer au Burkina pour se sécuriser c'est interdit dans les règles internationales en particulier dans le droit humanitaire international voilà est-ce que même si c'est une situation de déplacer interne voilà qu'est-ce qui nous oblige qu'est-ce qui nous empêche plutôt de les accueillir ces gens et de trouver les conditions ou en tout cas les moyens qu'il faut pour les assister ici voilà c'est vrai ça risque d'appeler d'autres personnes mais on n'a pas le choix mais la précaution c'est à prendre d'accord sur le plan sécuritaire parce que quand vous avez des mouvements de masse comme ça on ne sait pas qui est qui d'accord ceux qu'on craint et qu'on le doute peuvent se cacher justement parmi ces gens-là ça c'est vu ça c'est vu ailleurs ça peut se reproduire ici je ne dis pas que c'est le cas je parle en termes de risque ça c'est vu ailleurs donc ça peut se retrouver donc c'est peut-être par rapport à ces aspects-là ce sont ces facteurs-là qui font que justement les autorités réussissent un peu à les accepter et à accepter leur installation sur place alors heureusement on va avoir un problème de temps Benin n'a pas eu trop droit à la parole on va lui donner peut-être 30 secondes pour donner sa lecture définitive on va dire non c'est quelqu'un qui a maîtrisé son sujet et qui parle véritablement de ce qu'il sait et qui refuse de glisser dans le le prison purement politique pour rester dans la peau du technicien donc effectivement il y a de la pertinence et puis bon c'est bien aussi de savoir que la mairie de Ouaga a un plan il pense pour ces choses parce que parfois on entend qu'il n'y en a pas il y en a, il n'y en a pas c'est déjà de savoir qu'il y en a mais aussi sur certaines questions il revient à l'autorité aussi d'avoir la fermeté par rapport aux zones inondables à Ouagadougou là c'est une question de fermeté parfois quand même qui manque sinon parfois c'est les mêmes qui reviennent il y en a qui sont en situation de détresse mais bon certains aussi comme il a dit ont construit des maisons et puis prennent l'argent de la location pour venir entretenir et s'entretenir de l'autre côté donc il y a effectivement un travail de fond à faire par rapport maintenant aux questions des déplacés internes et là c'est au gouvernement que ça s'adresse c'est ce que j'avais dit Jean-François oui de ce qui est ressort de l'échange c'est d'abord quelque chose d'assez constructif et d'intéressant et puis le petit calcul qu'on a fait ça nous montre aussi comment quelques problèmes perçus comme ça et des chiffres donnés comme ça ne nous ramènent pas la réalité de ce que cela exige en termes d'offres pour soulager ces populations là et que la réalité c'est que ça dépasse quelquefois les ressources que nous avons quand on sait qu'on est déjà très limité maintenant le tout aussi c'est d'être pour moi dans la prévention on ne peut pas tout prévoir c'est vrai mais de façon structurelle on peut baliser certaines choses et je pense que c'est ça le fond du débat qu'on a mené ici il faut beaucoup être dans la prévention et puis quand les catastrophes arrivent quand les choses arrivent il y a au moins un début de solution qui soit apporté en attendant de mieux voir en attendant de mieux juguler les choses mais en même temps il y a une question de responsabilité et de ce qu'on appelle l'état parce que n'oublions pas quelque chose il y a un engagement qui doit être une responsabilité qui doit être celui des personnes qui ont dit je peux mais n'oublions pas que l'état aussi c'est nous exactement voilà donc il y a une responsabilité aussi qui est la nôtre parce que lorsqu'on parle d'ALEA tout à l'heure c'est des choses normalement qu'on ne prévoit pas c'est-à-dire que ça nous tombe dessus mais de façon stratégique on essaie de se préparer au cas où mais il y a des petites choses qui dépendent de nous quand on parle de ces caniveaux bouchés dans Ouaga je suis désolé c'est pas le gouvernement d'Abiré qui va descendre avec le président en tête pour cuire nos caniveaux il y a des comportements que nous devons avoir qui sont responsables pour aménuser l'impact que ces risques-là ces puits maintenant dont la répartition pose problème-là pour éviter les risques liés à ceux-là donc il y a un peu de nous il y a même beaucoup de nous et il y a aussi beaucoup de celui qui nous gouverne de celui qui nous dirige mais c'est ensemble qu'on réussit ça tel m'a bien dit c'est ensemble qu'on peut faire face à la situation on va dire comme ça et surtout que cette question appelle à la solidarité nationale on va inviter l'ensemble des Burkinaabe à être solidaires vis-à-vis de ceux qui sont déplacés ceux qui sont dans le besoin aujourd'hui merci à vous monsieur Sanfo de donner votre lecture de la situation humanitaire au Burkina Faso mesdames et messieurs on espère avoir contribué à une meilleure lecture et connaissance de la situation on vous retrouve donc demain pour d'autres sujets d'actualité du tribunal de l'actualité que la paix nous fasse la guerre que la guerre nous fasse la paix au revoir au revoir de l'actualité Sous-titrage FR ?